Un système d'infrastructures performant favorise le développement d'un pays. Le Sénégal, notre pays, s'est engagé dans un programme de développement de ses infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. A travers le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, par le biais de son agence d'exécution, l'Ageroute, l'État du Sénégal a consenti des investissements importants au cours des dernières années pour la réalisation de 2 526 km de routes revêtues, 6 673 km de pistes aménagées, la construction de 189 km d'autoroutes et 20 ponts. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, les infrastructures occupent une place importante. C'est la raison pour laquelle le président a axé une bonne partie de ses interventions dans cet axe-là. Et énormément de réalisations ont été faites en termes de réalisation d'infrastructures. L'Arabie saoudite noue une coopération bilatérale très solide avec le Sénégal sur plusieurs volets. En particulier, la relation entre le président, son excellence, M. le président Macky Salle, avec le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Malik Salman, ainsi que son presse ériqué, Mohamed Ibn Salman. Donc, cette excellente relation a pu faciliter la réalisation de plusieurs projets tenus. Vraiment, le Sénégal est un pays qui est en route vers l'émergence et ceci montre la volonté de ses gouvernants. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tihuahuan-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord VDN en autoroute entre Tihuahuan-Peul et Diamniadio sur 20 km sont deux projets liés qui porteront le linéaire d'autoroute à 531 km d'ici l'horizon 2026. L'autoroute Dakar-Tihuahuan va prendre départ au niveau de la VDN prolongée à Autodilagros pour desservir les agglomérations de Kayar, de Noto, de Tihuahuan sur 66 km. Une autoroute avec tous les aménagements nécessaires pour une autoroute moderne. Autant de réalisation en droite ligne avec le plan Sénégal émergent qui a placé la promotion des infrastructures de transport comme base et en même temps élément structurant du développement économique et social du Sénégal. C'est un projet qui fait partie des projets les plus importants du chef de l'État ici dans la région de Tiers en général et le département de Tihuahuan en particulier. Un projet aux impacts positifs multiples à l'endroit des populations. Les impacts socio-économiques sont réels. La première impact est l'économique. Parce que vous savez, le département de Tihuahuan, c'est presque le grenier du Sénégal. Deuxièmement, c'est une zone industrielle. Le département de Tihuahuan représente 3600 hectares de sous-soussils miniers. L'ensemble des grandes industries minières sont au niveau du département de Tihuahuan. Construire des routes constitue un levier important du développement économique parce qu'on peut produire. Le cas a été bien démontré à Nautoguigama. Avant la construction de l'autoroute, les gens peinaient à acheminer leurs marchandises, les produits agricoles à Dakar. Aujourd'hui que cette route a été construite, ce problème est derrière nous. Nous allons vivre les mêmes choses avec cette route qui va permettre aux commerçants de Tihuahuan de quitter le département en un temps record, d'aller placer leurs marchandises à Dakar et vice-versa. L'autoroute en deux fois deux voies entre Dakar et Tihuahuan avec six kilomètres de contournement disposera de quatre échangeurs dont un sera connecté à la VDN et trois autres à Kayar, Noto et Tihuahuan. Ça va être une autoroute en deux fois deux voies avec un terre-plein central de 2,6 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de part et d'autre de trois mètres. L'autoroute Dakar-Tihuahuan sans lui, projet présidentiel majeur, va fortement participer au développement de l'agro-business dans la zone des Niaï et de la pêche dans la zone de Kayar, Moreau et Diogo. Vous, ce que vous voulez, c'est le Sénégal. Parce que ce qui est la première à la fois, c'est le premier. C'est ce qui est la première à la fois, c'est le premier. Avant, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Parce qu'ils ont une bonne vie. Et ils ont une bonne vie, parce qu'ils aiment un cidre. Le projet, c'est très important. parce qu'il s'agit d'avoir une grande importance dans notre vie. Il s'agit d'enclavé. Il s'agit d'un produit qui s'agit d'un produit qui s'agit d'un produit. Si tu dois l'utiliser sur la glace, tu peux l'utiliser sur 10 bacs. Tu peux l'utiliser sur 7 bacs, 5 bacs, car il s'agit de la glace. Avec l'autoroute Dakar-Tihuahuan, la difficulté à rallier les villes saintes de Tihuahuan, Ndiassane, Tienaba et Pire, lors des gamous et autres événements religieux, ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'autoroute est l'une des infrastructures les plus sécures en termes de déplacement. C'est un projet que les populations de toute la zone attendent, particulièrement les populations de Ndiassane, Tienaba et Tihuahuan. Quand je le dis, je parle de gamous. Ce projet est extrêmement important. et nous interpelle par rapport à cette mission qui est de vouloir à la famille d'animation religieuse, d'animation de la tarihe quotidienne. Donc, c'est un projet extrêmement important. Une fois que ce projet sera finalisé, ça va développer le confort au niveau de la circulation des personnes, des voitures, des véhicules, et peut-être même renforcer surtout la sécurité. En outre, considérant l'ambition du président de la République de faire de la souveraineté alimentaire une réalité, le projet d'amélioration des zones de production agricole PCZA du Nord et du Centre a été initié. Il concerne au total 387 km de route dans la région de Thiès. Il faut rajouter les projets de désenclavement interne, notamment le PSD, qui aujourd'hui constitue un programme important pour améliorer la connectivité des zones rurales, auquel s'ajoutent le programme de connectivité des zones agricoles et le paire des âmes, qui sont des programmes financés par l'État du Sénégal avec le concours respectif de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le PCZA, c'est un projet qui est financé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale et qui vise à améliorer la connectivité dans les zones de production agricole. Maintenant, le projet est divisé en huit loups. Ces loups concernent au total 6 régions du Sénégal. Le premier loups, c'est l'axe Kwon-Gingéneu-Bosniibi. Et le deuxième loups, c'est de Birkelan, à Mabo, Sintiwana et Tuba Saloum. Et puis, on a un autre loups qui quitte la frontière Gambie, prévue à Kungel, qui passe par Tuba Alumin et qui continue vers Lour et Ribou Escal. Et Ribou Escal continue vers Vélingara Ferlu, puis Lumbelana sur la Nationale Troie. Et puis, on a un autre loups qui concerne Dara Mbalhe, qui conclut la professe de Yangyang. Et puis, le dernier loup, qui concerne la région de Thies, à travers deux tronçons, à savoir Moro Diogo en réhabilitation, et puis le tronçon Thiawan-Pambal Dao Alpha, qui sera aménagé et revêtue. Il est prévu le bitumage de la route Thiawan-Pambal Dao Alpha sur 20 kilomètres, la réhabilitation de la route Moro Diogo sur 23 kilomètres et la construction de nombreuses pistes de production dont l'axe Djogo-Djogo-sur-Mer. Dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales traversées, 10 salles de classe, des murs de clôture d'école, des magasins de stockage, des plateformes multifonctionnelles pour les femmes et un poste de santé seront réalisés. L'autoroute Dakar-Thiawan est un maillon important de l'autoroute transafricaine numéro 1, ATAI, Le Caire-Dakar passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Elle est également une des réponses à ces enjeux de collectivité des territoires et de valorisation des potentialités économiques minières, touristiques et agricoles du Sénégal. . 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 Sous-titrage Société Radio-Canada